Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le baby shiba vs pp token qui vient kill le baby dodge et le pp rien que ça les amis je fais cette vidéo parce que on me l'a demandé dans la communauté voilà ils attendent la vidéo donc j'avais dit que j'allais faire une vidéo pour vous donner des news en fait par rapport à mes différentes annonces depuis que j'ai trouvé cette crypto monnaie où j'avais au début timidement annoncé qu'il y avait un potentiel où j'avais dit peut-être x10 ou x5 ou je dis ouais mais faire attention quand même parce que voilà on sait jamais avec la crypto monnaie mais maintenant je suis de plus en plus sûr de moi et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et je vais vous expliquer également le potentiel de cette crypto monnaie alors déjà le baby shiba unu donc forcément forcément ça parle vu que shiba unu c'est une grosse communauté il y a eu de nombreux tokens qui ont été créés à l'effigie de ce même coin notamment le chp en lui-même qui était le shiba vs pp qui ont atteint plus de 12 millions de market cap il y a eu aussi dernièrement le baby ship qui atteint 14 millions de market cap et ce token que je trouvais early ben là on va voir où est ce qu'il en est d'accord donc vous avez le site d'accord avec toutes les informations télégramme ça on va regarder un petit peu ok je vais vous dire aussi ce que ils sont en train de faire d'accord donc là l'objectif de cette vidéo c'est de vous donner le potentiel et de donner aussi les dernières mises à jour par rapport à ce token là bon vous comprenez le narratif il est très simple pp est venu qu'il tous les dodge et bien le baby shiba est venu est venu renforcer et aider la communauté donc c'est un peu ça le délire donc le match est là les taxes au niveau de l'achat très important 2% l'achat 2% la vente donc ça c'est pour le marketing buy back and burn donc c'est un token qui est déflationniste ils ont déjà burn 40% de la supply on va regarder un petit peu la blockchain je sais que vous aimez ça donc on va faire un petit zoom là dessus un milliard donc la supply tout en circulation donc il ya eu le burn donc voilà baby shiba donc ça c'est la structure de la tokenomics donc le contrat est renoncé ça c'est très important vous avez la preuve dans le canal télégramme la liquidité et l'octe pour deux ans également vous retrouvez ça sur les réseaux sociaux vous trouvez tous les liens audi donc c'est audité sur façon quand le token est renoncé techniquement il n'y a pas besoin d'audi mais on va vérifier quand même ce token sniffer parce qu'ils disent ici qu'ils sont voilà qu'ils sont légités etc que ça a été audité sur google plus labs etc d'efficaciner et du coup on va regarder donc en fait comment acheter ce token parce qu'il ya beaucoup de personnes qui me disent oui est-ce que c'est listé sur binance non c'est pas listé sur binance ok est-ce que c'est listé sur non pas peut-être que ça va être listé j'en sais rien ça c'est en l'équipe a été contacté par des exchanges notamment l bank et dextrade mais la communauté n'est pas assez forte et le but d'étudier n'est pas encore là je pense pour être listé sur ce type d'exchange mais pourquoi pas à l'avenir donc voilà ils vendent au moins ils vendent pas du rêve et ça c'est cool donc du coup maintenant on peut l'acheter sur sur uniswap d'accord donc pour ça il faut avoir un wallet metamask ou trust wallet avoir des othos dans ce wallet là donc aller dans un exchange et envoyer tout simplement des othos comme on fait avec la bnb smart chain aller sur uniswap sur la bnb smart chain c'est soit pouconne soit pancake swap là c'est soit dextool directement soit uniswap et on soit en fait les eth avec du baby chp voilà et si vous avez des questions il ya toutes les questions sur la tokenomique sa structure le contrat également vous avez les liens qui peuvent vous ramener directement sur uniswap si vous n'êtes pas familier pour mettre le token là directement sur sur uniswap si vous cliquez ici vous avez directement sur uniswap alors le narratif aussi qui est vraiment intéressant c'est qu'ils essaient de faire un peu comme shiba unis qui considère comme leur faser 40% d'aide de la supply comme on peut voir ici et vous pouvez vérifier par vous même donc si vous avez la liquidité qui est lock tout simplement sur uniswap et vous avez vitalik qui est le plus gros holder donc vitalik il détient 5% et à cause de lui ils ont pas le 100% sur token sniffer et on va regarder ça c'est vraiment marrant parce que en fait token sniffer dès qu'un token a plus de 5% vu que là ils ont d'heures ils considèrent qu'ils ont plus de 5% et ben ils mettent pas la note 100% et on va checker ça ensemble donc on va regarder la charte ok ouais on va regarder la charte mais on va regarder aussi le canal télégramme voir qu'est-ce qu'ils ont prévu donc là hop faudra des messages épinglés donc aujourd'hui donc il ya des vidéos reviews qui sont en cours des cols télégramme ils en ont déjà fait quelques-uns ils ont envisagé de th trending et donc faire des raids sur twitter sur les réseaux sociaux si les gens veulent acheter achète donc ça voilà donc il ya pas mal d'annonces donc n'hésitez pas à checker tout ça voilà donc des vidéos qui sont faites sur les réseaux sociaux pour accompagner le marketing alors voilà on va regarder le token donc aujourd'hui il a atteint un th autour des 45 mille avant de corriger on va regarder on fait une petite analyse donc voyez ici on voit que le token est bien locked deux ans d'accord donc ça c'est très important si on clique dessus donc la liquidité à 99% a été locked pour 24 mois donc jusqu'en fin 2025 donc vous êtes tranquille à ce niveau là au niveau des holders il ya combien il ya moins de 100 holder donc concernant le potentiel vous êtes extrêmement relié moins de 100 holder encore très important au niveau des transactions et bien tac 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 ben là vous avez les buy and sell sur les dernières 24 heures donc il ya plus d'achats que de ventes donc ça c'est très important ok donc aujourd'hui la marée de cap a été de 32000 il me semble que je l'avais colle à 5000 sur youtube déjà donc là il y en avait déjà qui vendait donc très bien ce qu'ils veulent vendre vendre de toute façon moi je suis pas là pour donner des conseils dont juste les informations que j'ai et que les membres de la communauté me partage donc c'est un token communautaire vu que c'est renoncer contraire renoncer ça veut dire qu'il n'y a pas de propriétaire de ce contrat ça c'est très important ça veut dire que tous les fly que vous pouvez trouver c'est à dire que les limites au niveau de l'achat parce qu'il y avait un truc anti well de 20 millions de tokens c'est à dire à peu près 2% de la supply ben ça ça n'est plus est-ce que des taxes peuvent augmenter ou baisser extra non ça n'est plus donc plus personne à la main sur ce contrat vu que le contrat est renoncé d'accord très important contrat vérifié également ce n'est pas un non-népote et ça ne pourra pas devenir un non-népote parce que le contrat est tout simplement renoncer que la liquidité elle l'octe pendant deux ans ok donc les taxes 2% achat 2% la vente donc voyez là le voyez qu'il n'y a aucun problème il y a des gens qui vendent il y a des gens qui achètent etc etc il y a même des bottes qui s'invitent dans la partie ça c'est un peu chiant mais c'est comme ça dans tous les tokens aujourd'hui donc voilà le mode market va augmenter un petit peu de 32 680 nuls dollars peut-être 32 680 dollars donc moins de 100 holders donc ça c'est très important potentiel donc énorme croissance sur les dernières 24 heures de 191% en même temps voilà on est au flore quoi enfin à flore et au flore quand je voulais donner et là ça continue donc il y a eu une correction forcément des gens ils ont fait x10 ils ont fait x5 et c'est normal qu'ils prennent des profits pour la crypto monnaie c'est bien pour savoir holder une partie pour savoir vendre aussi une partie pour prendre des profits mais moi je pense sincèrement je hold toujours d'accord je suis ce token là donc vous pouvez compter sûrement pour ceux qui me suivent en tout cas aujourd'hui ce token là si on regarde par rapport aux autres tokens normal aussi quelque part mais c'est vu que il est voilà il est tout neuf donc la croissance elle est énorme et le potentiel est énorme quand on voit tous les autres tokens le chiffre qui recule de 0,3% aujourd'hui cloquis 0,5% le dodge de 1,1% pp 1,7% baby dodge 2,9% donc gros potentiel aussi parce que si on regarde si on va comparer par avec baby dodge on va le faire après donc pebo je crois il est mort ce token là donc c'est un token que je suivais genre c'était pay bank genre comme il y avait dodge bank je pense que vous avez connu ce token là et il y a eu shippé et shippé j'ai l'impression qu'il va qui va à la cave tout simplement et là on a le baby shib aussi qui recule de 30% c'est juste énorme donc là vous avez un potentiel de multiple qui est énorme étant donné que ce token là par exemple le baby shib ils ont fait quoi ils étaient montés à 14 millions là ils sont à 2 millions mais là franchement sincèrement j'ai l'impression qu'ils sont en chute libre là depuis un moment on a le shippé j'ai vraiment l'impression malgré le listing qu'il est en train de partir à la cave alors regardez-moi ça j'ai l'impression que même les bébés ils ont défoncé le truc pebo pareil donc regardez-moi ça je vais vous montrer ça des bababam explosé en premier jour et puis après ça c'est la mort le baby dodge quand même reste assez solide donc c'est pour ça que c'est un concurrent de taille pour baby shiba inu vspp donc là on voit regarder quand même ça aussi c'est franchement là ils ont énormément chuté donc on a une marque de cap de moins de 100 millions donc c'est juste non après à voir si vraiment c'est la bonne capitalisation d'accord on peut aller regarder un petit peu sur con market cap on a une petite minute encore et on va analyser le contrat sur token sniffer ça va être sympa à faire donc baby dodge aussi qui a qui a pas mal recul hop donc moi pour l'instant j'ai arrêté mon dca sincèrement sur baby dodge parce que voilà en ce moment vu le beer market c'est en train de voilà c'est pas vraiment au fou et 157 millions donc voilà donc là 157 millions sur market cap donc faire attention et selon dextool autour des 100 millions en fait un concurrent qui est vraiment intéressante donc baby dodge et floky floky c'est pas mal aussi floky plus de 100 millions de market cap bon là je pense que la capitalisation n'est pas n'est pas parfaite sur dextool mais aussi ils sont vachement au recul donc très difficile de faire du dca là dessus c'est pour ça que je suis extrêmement bullish sur ce token là qui vient de sortir de son voilà limite de sont neufs si on regarde ces trois derniers jours là c'est plutôt intéressant je sais pas vous mais en tout cas moi je pense qu'il ya du potentiel donc on verra on en reparlera dans cette vidéo d'ailleurs on va analyser un petit peu le contrat sur token sniffer et on m'a dit qu'il était top 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 le contrat donc on va regarder ça tac ok ok donc voilà donc il a une note de 80% donc ça c'est très très bien ok voilà donc le token on peut l'acheter le vendre la petite analyse 2% à l'achat 1,9% à la vente contrat vérifié l'ownership renoncé ok personne même pas le créateur a une quelque chose d'autorisation spéciale 40% était burn ok maintenant la supply c'est de 600 millions et ils ont dit qu'ils allaient burn encore donc le créateur du token il a 1,4% ce qui est plutôt correct comparé à d'habitude donc c'est moins de 5% tous les holders ben moins de 5% ben nord ben vitalik qui l'a plus c'est vitalik qui empêche d'avoir la note de 100% donc la liquidité est adéquate en ce moment adéquate en ce moment donc c'est propre c'est propre la liquidité est locked voilà donc le token est safe selon token sniffer donc ça c'est très important à vérifier donc ici vous avez donc le twitter voilà ils font pas mal de tweets qui font pas mal de marketing etc donc vous pouvez checker ben ici tout simplement ben tout ce qu'ils font il faut pas mal de red voilà les red c'est ça regardez ils arrivent à voir pas mal d'engagement sur sur leur tweet grâce à leur marketing sur sur le télégramme et quand je vous en ai parlé il y avait quasiment personne d'accord il ya si vous pouvez regarder ma dernière vidéo que je vous ai fait il y a deux jours ce token là il ya 62 abonnés et sur le télégramme ben en pleine croissance 129 membres et c'est en train de croître croître donc je pense qu'il va atteindre rapidement mille mille membres et là je peux vous dire que vous l'aurez jamais à ce prix là maintenant dior je vous ai donné je vous ai donné mon opinion n'hésitez pas à rejoindre leur canal télégramme n'hésitez pas à faire vos propres analyses en analysant la blockchain token sniffer utilisant les outils vous pouvez utiliser pas mal d'outils que vous offre notamment dex tool aussi en lien en fait si vous regardez moi j'aime bien analyser les différentes perspectives quand on regarde ici un petit peu vous avez du go plus donc ça ça permet d'analyser vous avez tout qu'un siffaire vous avez européen et vous voyez que c'est carré partout donc voilà vous avez quick intel on l'a déjà fait ça donc n'hésitez pas voilà faire vos propres analyses faire vos propres recherches en tout cas le potentiel il est énorme voilà c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui il est temps de qui les baby touch les amis et de vous dire au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo mettez un pouce bleu apportez de la force partagez partout c'était hiroshi ciao